Glebo, 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 Originale Glebo, 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 Glebo à la satisfaction de la population qui a vivement ovationné le président de la République. D'après les explications des ingénieurs, ce premier saut de mouton sera ouvert à la circulation vers fin septembre prochain. Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le boulevard du 30 juin, où le Chaux-de-l'État a visité les travaux qu'exécute l'entreprise Safricas au niveau des Sosimates et du rond-point Mandela, ainsi que sur l'avenue des Libérations. Sur ces différents sites où les travaux de forage traînent, les experts justifient la situation par la complexité des études préalables. Selon le directeur général de l'OVD, les sondages, l'analyse du sol et le dimensionnement de l'ouvrage exigent du temps. Du centre-ville, en passant par l'avenue de l'université Le Chaux-de-l'État, s'est rendu dans le district de la Tchangou, où, en compagnie de la population, il a visité le pont érigé sur l'avenue Colomba. À la Tchangou, des sots de mouton sont en construction sur le boulevard Lumumba, sous la supervision de l'office de route. Les travaux s'exécutent sans désemparer. Le président de la République, qui a instruit les services de la police nationale pour une réglementation professionnelle de la circulation, rassure du bien fondé des différents ouvrages visités qui vont garantir la fluidité de la circulation à Kinshasa. Le but de mon inspection, on va dire, avait deux objectifs. Le premier, c'était d'abord de connaître le déroulement des travaux, la date de la fin des travaux. Et le deuxième, c'était la préoccupation des automobilistes, qui se plaignent énormément ces derniers temps d'embouteillage, pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que les travaux, quoi que l'on fasse, doivent continuer, il n'y a rien à faire. C'est pour faciliter justement la circulation dans la ville, la mobilité. Mais il ne faut pas non plus que ça se répercute sur la quiétude des automobilistes, des citoyens. Parce qu'à part les automobilistes, il y a tous les autres riverains qui en payent les prix. Donc il fallait essayer de soulager cela, d'imaginer des voies de déviation, de contournement de ça. Et c'est pour ça que, vous avez vu, les responsables de la police m'ont accompagné sur les différents chantiers. C'était pour envisager ensemble cette possibilité. Et je crois que je peux partir soulager, à la fois par rapport au déroulement des travaux, et aussi et surtout par rapport aux solutions à trouver pour embêter moins les automobilistes. La police m'ont accompagné, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses nécessaires pour faciliter la circulation dans la ville. La police m'ont accompagné, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. La police m'ont accompagné, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. La police m'ont accompagné, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Donc, nous avons eu un petit peu de choses. La police m'ont accompagné, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons eu un petit peu de choses pour la police, pour que nous avons eu un petit peu de choses, pour que nous avons eu un élément de la police, pour que nous avons eu un petit peu de choses pour réglementer la circulation. Partout où il est passé, Félix Antoine Tshisegué de Tchilombo a été ovationné par des foules en liesse. Il n'hésitait pas de se mettre à l'écoute des plaintes et doléances de la population. Pendant trois jours, les échanges vont porter sur plusieurs thématiques liées au leadership des députés en tant que champion en matière de genre en RDC. La présidente de l'Assemblée nationale, qui a ouvert ce mercredi de Tshisegué, les travaux de ses séminaires, l'honorable Janine Mabunda Lyoko, a insisté sur l'importance qu'elle accorde à ses assises. Comme législateur, tant au niveau national que provincial, nous ne voulons nous préoccuper de cette question du genre. Pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'il est démontré que la participation de la femme aux institutions de la République amène une meilleure gouvernance. Nous restons à l'écoute, nous approprierons si possible les propositions, les suggestions qui seront les vôtres pour que dans le cadre de l'Assemblée nationale, au travers des commissions parlementaires, nous allons essayer effectivement de faire le relais des suggestions pertinentes qui pourraient être les vôtres. devenons donc des champions de la question du genre pour un Congo uni et en paix. Et je souhaite, à la suite de mes prédécesseurs, vous exhorter à le faire. Et je déclare ouvert l'atelier sur le dialogue parlementaire en matière du genre et vous remercie. Les élus venus de 26 provinces de la République vont s'apaisantir sur le fondement constitutionnel et normatif de la promotion du genre, dira les représentants du PNUD en République démocratique du Congo. Il sera question d'étendre les connaissances des participants à mieux décliner leur rôle de rédivabilité en matière du genre au regard des fonctions parlementaires qu'ils assument, a précisé Dominique Sam. La ministre du Genre, Enfants et Familles, a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour la protection des droits de la femme. Chantal Safoulopoussa a salué cette initiative du PNUD relatif au dialogue de haut niveau en vue de redynamiser le rôle des assemblées provinciales dans la mise en œuvre de l'agenda de l'égalité des sexes. L'organisation de la 9e édition des Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo constitue une grande victoire sur le plan international car ces Jeux contribueront à l'amélioration de l'image de marque de la République démocratique du Congo. 24 heures après l'annonce officielle de l'organisation du 9e Jeux de la Francophonie, le Premier ministre Bruno Chibalanzé, à la tête d'une forte délégation, a visité le site de la Foire internationale de Kinshasa, site choisi pour abriter ces 9e éditions et faire un état délué des infrastructures pouvant accueillir le Jeux de la Francophonie. Un tour du site a permis à Brino Chibala de faire un véritable diagnostic. Je pars convaincu que d'un moment à l'autre nous commençons les travaux et il y aura des retombées positives non seulement pour le pays, mais aussi pour l'EMBA, vous savez le lien que j'ai avec l'EMBA et donc l'EMBA va répandre sa force d'un temps parce qu'elle sera le centre d'attraction du Jeux qui se drôle dans la ville de Kinshasa. Ces Jeux vont booster sur le plan culturel leur égale de sentiments patriotiques, de fierté et d'unité nationale et surtout contribuer à la construction et à la modernisation des infrastructures culturelles. D'où l'attention particulière que porte le gouvernement de la République démocrate du Congo sur les sites de la Foire internationale car, Brino Chibala l'a dit, le gouvernement prendra ses responsabilités pour réhabiliter ces infrastructures avec ses fonds propres. Vous avez vu qu'avec les élections, nous avons organisé celles-ci avec nos propres moyens. C'est ce que nous allons faire. Mais cela n'exclut pas que nous puissions attendre la contribution de 88 pays membres de la francophonie et de la France pour arriver à la réussite totale de ces Jeux de la francophonie. L'EMBA, chef naturel de Brino Chibala en Zézé qui reste attaché à son cordon ombilical voit aussi se moderniser ses infrastructures sportives. Il y a quelques jours, Papa Social avait rémis une pelouse synthétique. Aujourd'hui, ce stade GD de L'EMBA est prêt à accueillir les grandes compétitions. Brino Chibala en Zézé a visité et constaté la fin de travaux. Ce stade, avec sa pelouse synthétique, est prêt pour son inauguration. Le conseil spécial du chef de l'Etat aux infrastructures a duré plus d'une heure. Au socle de ces échanges, la modernisation des infrastructures en République Démocratique du Congo. Comme d'autres officiels avant lui, Alexis K.M.B. de L'EMBA PND sort marqué par son entretien avec le professeur Ilunga Ilungkamba et vante sa maîtrise parfaite des impératifs de ces secteurs. J'ai été impressionné par la vision du Premier ministre. Et comme je m'occupe de l'infrastructure au niveau de la présidence, en tant qu'un grand pays comme la RDC, on doit mettre en place un système des infrastructures intégrées qui va permettre à ces pays à se développer beaucoup plus vite. Dans l'infrastructure, on ne parle pas seulement de la route, on parle d'infrastructure digitale qui est aujourd'hui la fibre optique, on parle d'infrastructures énergétiques qui est les pipes. Vous savez, nous avons un problème d'alimentation des carburants dans les provinces. c'est voir comment est-ce que la nouvelle équipe et son exécutif le Premier ministre peut travailler avec notre équipe au niveau de la présidence. Et bien avant, la situation sécuritaire du pays a été balayée lors de l'audience accordée par le Premier ministre au Général Amuli Baigua et Sylvano Kassongo, respectivement commissaire général de la police nationale congolaise et commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Au sortir, le Général-Major Dieudonné Amuli a apprécié l'essence de l'écoute du Premier ministre Ilunga Ilungkamba. Comme commissaire général de la police nationale congolaise, c'est venu présenter l'incivilité à son exécutif M. le Premier ministre depuis qu'il a été nommé par le président de la République. Je ne suis jamais passé le voir. J'attendais peut-être de passer à la primative, mais c'était tout le temps que j'ai le voir puisque c'est le chef du gouvernement qui s'occupera de tout ce qui est comme le problème de la police nationale congolaise. Aucun secteur de la vie nationale ne sera délaissé par le Premier ministre Ilungkamba, une vision intégrale qu'il va matérialiser de l'investiture de son gouvernement. «Original» HLEBO, HLEBO, PURJAR